Dossier spécial sur fréquence évasion. A chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société, c'est tout de suite sur fréquence évasion. Dans quelques instants, un dossier spécial. Nous serons en compagnie de l'association contre la violence psychologique ou patienté. Nous serons en compagnie d'Anne-Lor Buffet dans quelques secondes. A tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur fréquence évasion, l'info dans le sud et sans limite. Fréquence évasion, la culture du Grand Sud. Chaque jour sur fréquence évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence évasion, www.fréquenceévasion.com Fréquence évasion, c'est la chaleur provençale. Une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence évasion, le soleil du Grand Sud. Anne-Lor Buffet, bonjour et merci de participer à cette émission. Merci à vous. Alors, vous êtes responsable de l'association contre la violence psychologique. Depuis quand a-t-elle été créée, cette association ? Et quels sont les objectifs principaux ? Alors, c'est une association que j'ai créée en juin dernier, donc qui est très récente. Les objectifs, c'est de faire de l'information et de la prévention contre différentes formes de violences psychologiques essentiellement exercées dans le domaine privé, familial. Donc, ce qui est violences psychologiques conjugales vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents. Éventuellement, vis-à-vis, bien sûr, si c'est conjugale des anciens conjoints. Et voilà, c'est essentiellement son champ d'action. Après, qui dit information et prévention dit aussi qu'il y a de l'accompagnement mis en place auprès des victimes ou des proches des victimes. Et heureusement pour les victimes, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de ce qu'est la violence psychologique, de son impact et qui sont prêts à intervenir ou en tout cas à s'informer, essayer de trouver des solutions pour aider leurs proches. Alors, quelles sont les différentes formes de violences à laquelle vous êtes confrontée à l'association ? Alors, il y a bien sûr les violences verbales. C'est une forme de violence qui est très particulière dans la mesure où elle est insidieuse. C'est l'emblème même, si on peut parler d'emblème, de la manipulation. Puisque arriver à la déceler, être témoin d'une violence verbale, c'est excessivement compliqué. Il faut presque vivre au quotidien avec les personnes pour se rendre compte de ce qu'elle est et de ce qu'elle provoque, de ce qu'elle induit. Donc, la violence verbale, il y a quelques cas de violences verbales, violences psychologiques accompagnées de violences physiques. Donc, avec coups, blessures, séquestration. Non. Ce n'est pas le plus fréquent, puisque moi, les personnes qui me contactent sont souvent des personnes qui ont été harcelées ou qui sont encore harcelées. Et l'une des caractéristiques des manipulateurs et des manipulatrices, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui soient concernés. Les femmes aussi peuvent être de grandes manipulatrices. Et on oublie souvent de le dire, d'ailleurs. Mais les personnes vraiment aguerries à la manipulation en arrivent rarement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à la violence physique. Elles n'en ont même pas besoin. La violence physique, elles s'exercent en général quand il y a la séparation qui se manifeste. Alors, ça me fait penser à la perversion narcissique. On a fait deux émissions ou trois émissions ici à la radio sur la perversion narcissique. On a l'impression, justement, que cette forme de violence est en recrue des sens. Alors, déjà, puisque vous dites perversion narcissique, c'est un terme que j'utilise. C'est un terme, oui. Voilà. Alors, je l'utilise au sein de l'association. Je l'utilise sur le blog de l'association. Pour autant, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, parce qu'il est justement tellement médiatisé aujourd'hui, que la vraie perversion narcissique, un vrai ou une vraie pervers narcissique, ça a des caractéristiques bien propres. C'est très particulier, excessivement violent psychologiquement. La destruction, elle est totale. Et aujourd'hui, parce que l'on en a énormément parlé, il y a presque une sorte de semi-fierté à pouvoir dire « J'ai été victime d'un ou d'une pervers narcissique ». Moi, je n'aime pas tellement qu'on fasse des amalgames. Je préfère parler de personnes qui ont des comportements toxiques, qui sont manipulatrices. Mais le pervers ou la perverse narcissique en tant que telle, c'est un terme que j'essaye d'éviter. Et pervers narcissiques, on a l'impression qu'ils sont en recrudescence. On parle de perversions narcissiques parce que ça regroupe quand même 30 caractéristiques qui sont propres à certains individus quand même. Ah oui, oui, oui. Alors, ce sont des caractéristiques qui sont propres à certains individus. Les 30 caractéristiques, c'est suite aux caractéristiques, enfin aux critères qui ont été établis par Isabelle Nazaréaga, qui ont fait un boulot absolument remarquable, mais qui a malheureusement aussi son défaut. Ça revient un peu à ce que je disais précédemment, à savoir que quand on lit les 30 caractéristiques, si on les lit en pensant à une personne bien précise, mais que ce jour-là, tout va très bien avec la personne, qu'on est de très très bonne humeur, on n'arrive pas forcément aux 30 critères, on n'arrive même pas à 20 critères. Si c'est face à quelqu'un qui n'est pas particulièrement un pervers narcissique, qui est juste ce jour-là sacrément mal embouché, on peut quand même lui trouver les 30 critères. Donc, il faut être là-dessus assez prudent. Quant à une recrudescence, j'aurais plus tendance dans ce cas-là à me retourner vers Dominique Barbier, qui a écrit La Fabrique de l'Homme Pervers, et qui met bien en lumière le fait que la société dans laquelle on vit forcément peut développer des comportements très manipulateurs, voire pervers narcissiques chez certaines personnes, parce que la communication va de plus en plus vite, on est à un consumérisme à tous les niveaux qui est excessif, qu'autrefois, là où pour un couple, il n'était pas forcément facile de s'unir, mais excessivement compliqué de se désunir aujourd'hui, si on a envie de consommer du sexe ou de l'amour, on peut le faire assez facilement, qu'on est aussi dans une société qui pousse à la réussite, mais qui juge la réussite, et il faut pouvoir montrer de la richesse, il faut pouvoir montrer un métier, il faut pouvoir montrer une voiture, donc c'est une société qui rend très nombriliste, donc forcément, il y a des comportements de plus en plus manipulateurs qui vont se développer. Oui, tout à fait. Alors, un autre sujet, on parle beaucoup en ce moment de pédophilie, notamment une personne qui a insisté pour témoigner dans cette émission, enfin, elle ne témoignera pas en direct, mais nous l'aurons dans l'émission, ça a déjà été enregistré, elle a été victime de pédophilie, et c'est sur sa demande, justement, que nous avons décidé de réaliser cette émission. Est-ce que vous avez, justement, des cas à l'association ? C'est vrai que c'est un sujet assez sensible dont on n'aime pas trop parler. Est-ce que vous avez été confrontée, justement, à ce phénomène ? Oui, pédophilie, inceste, maltraitance sexuelle. Tout à fait, oui. Oui, de plus en plus. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour, d'abord, plein de raisons, parce qu'il faut d'abord, pour le parent qui n'est pas coupable, qu'il arrive à voir, à s'en rendre compte, ou encore même à entendre ses enfants. Pour les enfants qui sont victimes, il faut que la parole soit libérée, donc que la personne qui puisse les entendre, s'ils arrivent à parler, soit même de comprendre ce qui se passe. Et en fonction de l'âge des enfants, c'est très compliqué. C'est un sujet qui est très complexe, aujourd'hui, juridiquement, puisque c'est un des arguments les plus mis en avant lors de séparations et de divorces difficiles que de dire mon ex-conjoint ou conjointe a des actes incestueux sur nos enfants. Donc, c'est un sujet qui est très délicat. C'est très délicat. Oui, et est-ce que, justement, il y a des personnes qui sont accusées à tort ? Oui. Ça, c'est grave. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Comme je vous le disais, justement, dans les cas de conflits, de séparations douloureuses, il y a des accusations à tort, beaucoup. Ça va alors du soupçon, j'allais dire, pour un enfant qui est encore petit, quand son père lui donne le bain, il a des gestes très malen contre eux pour ne pas dire plus. Quand ma femme est seule avec nos enfants, elle dort avec eux. Donc, on laisse glisser un doute. Bon, après, il y a des actes qui sont avérés, qui sont confirmés. Et là où il y a un vrai problème, et c'est le problème en sens inverse, c'est que, justement, il y a eu tellement d'accusations diffamatoires ou mensongères que, maintenant, les justices, enfin, en tout cas, les juges, lorsqu'ils rendent leurs décisions, sont excessivement prudents et auraient tendance à ne pas écouter certaines preuves, certaines attestations, voire même la parole de l'enfant, en se disant qu'il y a peut-être une manipulation. Ce qui fait que, de victime une fois, certains enfants se retrouvent victimes deux fois. Une fois, parce que confrontés à une violence sexuelle qui est la plus terrible et la plus destructrice qui soit dans la construction d'un enfant. Et la deuxième fois, parce qu'au moment où ils disent « je suis en danger, voilà ce que j'ai vécu », il y a un juge en face qui va leur rétorquer « ah ben oui, mais peut-être que vous êtes manipulés par l'un des deux parents ». Et nous, on ne prend pas de décision. Oui, justement, il y a des parents qui manipulent les enfants. Oui, 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 et il ne faut pas croire qu'on manipule uniquement des enfants petits. On peut parfaitement manipuler des adolescents. Encore une fois, la manipulation, elle est verbale. C'est encore une fois excessivement insidieux. Donc, ça va être des non-dits, ça va être des sous-entendus, ça va être la fameuse double injonction ou injonction paradoxale, je ne sais pas si vous connaissez. Je peux vous en parler. L'injonction paradoxale, c'est ce qu'on appelle aussi la double contrainte. C'est le fait de donner deux ordres qu'on ne peut pas réaliser dans le même temps à la même personne. L'exemple typique, c'est la mère de famille qui… Alors, c'est une histoire qu'on raconte généralement en thérapie. Une mère de famille qui va offrir deux cravates à son enfant, à son fils, une cravate rouge et une cravate bleue. S'il met la bleue, elle lui reprochera de lui faire de la peine parce qu'elle pensait qu'il préférait la rouge. Et s'il met la rouge, elle lui dira, comme d'habitude, tu sais que moi, ma couleur préférée, c'est le bleu, mais tu as mis le rouge parce que c'est ta couleur préférée. Ah d'accord. Donc, c'est l'impossibilité de savoir ce qu'on attend de nous alors qu'on a reçu un ordre, voire même deux ordres en même temps. Et pour en revenir à la manipulation avec un enfant ou un adolescent, c'est quelque chose que l'extérieur ne remarque pas ou très très peu. Mais en revanche, pour des personnes manipulatrices, c'est assez facile à appliquer et ils vont être toujours dans ce système de sous-entendu, dans ce système de double contrainte, dans ce système où l'enfant va se dire qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'on me demande, à quel moment je fais bien, à quel moment je dis ce qu'il faut que je dise. Et puis après, ça va encore plus loin, puisqu'après on aborde le problème du conflit de loyauté, le fameux syndrome d'aliénation parentale. Vous voyez que c'est un sujet qui est très vaste. Et à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y en a trois autres derrière. Donc, pour les enfants et les familles qui sont confrontés à ces situations, s'il n'y a pas une excellente écoute en face, et psychologique et juridique, ce sont des situations qui sont interminables et totalement destructrices. Quelque part, c'est assez voisin de la perversion narcissique, parce que chez le pervers narcissique, entre guillemets, on emploie des phrases à double sens. Absolument, mais de toute façon, après, chacun ses théories. Moi, la mienne, c'est qu'un pédophile, puisqu'on parlait de pédophilie, ou un parent incestueux, a forcément une part en lui, si ce n'est de pervers narcissique, en tout cas de manipulateur. Parce que le principe même d'un manipulateur, c'est de vouloir mettre sous sa contrainte et son pouvoir complet une autre personne. Or, pratiquer l'inceste, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire pratiquer l'inceste, non, c'est être capable d'inceste. C'est forcément vouloir dominer l'autre, en plus un enfant, donc un enfant qui est incapable de réagir, qui n'a pas la maturité, qui n'a pas les valeurs morales, qui n'a pas la construction pour pouvoir se défendre, qui se retrouve soumis non seulement à l'autorité, mais en plus à l'amour. Donc, pour un enfant, imaginer que son parent lui fait du mal, c'est presque inconcevable. Et c'est en plus s'approprier charnellement la personne. Mais est-ce qu'ils sont vraiment conscients ? Les pédophiles ? Oui, est-ce qu'ils sont vraiment conscients ? Ou tout au moins, est-ce qu'ils sont vraiment conscients de la finalité, de ce qui va leur arriver ? De ce qui va leur arriver à eux ou aux enfants ? C'est une bonne question. Les conséquences, finalement, les conséquences que ça va avoir sur la vie de l'enfant. Je pense que pour certains, ils ne sont conscients peut-être pas totalement des conséquences. Mais oui, ils sont forcément en tout cas conscients, pour certains, pas pour tous, bien sûr. Mais ils sont forcément conscients que ce qu'ils font, c'est au-delà d'un problème de valeur morale, c'est entre guillemets inhumain. C'est s'attaquer à ce qui fait l'intimité la plus totale d'un être. Donc, c'est l'empêcher d'avoir une relation à lui et une relation aux autres, saine, construite de manière unilatérale, mais dans le bon sens du terme, en prenant sa propre place, en se faisant respecter, en sachant se faire aimer. Maintenant, est-ce qu'ils sont totalement conscients des conséquences ? J'allais dire, est-ce que le problème est vraiment là ? Oui, tout à fait. À partir du moment où ce qu'ils font est réellement pénal, est réellement amoral, est réellement dangereux, à tout point de vue, pour une autre personne, est-ce qu'il faut vraiment s'attacher à savoir s'ils sont conscients ou pas des conséquences ? Peut-être devant la loi, peut-être devant une cour, si on veut les défendre ou pas. Mais, en l'occurrence, moi, quand je suis contactée, je ne suis pas une cour d'assises. Et, voilà, ce qui m'intéresse, c'est plus de voir si la personne que j'ai en face de moi vient soit pour son enfant, soit pour elle-même, et est en état d'être aidée, accompagnée, jusqu'à quel point, ou s'il ne faut pas un traitement beaucoup plus profond avec une hospitalisation. Alors, je suppose que ce genre de problème, on doit le retrouver, justement, dans le milieu des enseignants. Alors là, je vous dirais que j'imagine qu'on le retrouve dans le milieu des enseignants, mais n'y étant pas confronté. Je ne m'aviserai pas à vous parler sur ce terrain-là. Après, je vais dire, on peut tomber, enfin, je ne voudrais pas tomber dans les clichés. C'est un peu comme lorsqu'on parle du corps clérical. Bien sûr, on a des images, bien sûr, on entend des histoires. Mais je ne veux pas faire d'amalgame. Et je veux surtout que personne, dans vos auditeurs, ne m'entende comme prononçant... Ah non, 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 tout le monde aura bien compris. Finalement, c'est un peu comme la perversion narcissique. On la retrouve dans sa famille, mais on peut le retrouver aussi au travail. Enfin, un peu partout, quoi, finalement. On peut être confronté à ses problèmes partout. Mais absolument, mais comme pour toutes les déviances, toutes les névroses, toutes les psychoses, tout ce qui fait le travers d'un fonctionnement ou le dysfonctionnement d'un individu, ça se retrouve partout. Après, bien sûr, le problème de l'inceste et de la pédophilie, c'est que ça ne se retrouve par définition que dans des contextes où il y a des enfants. Alors, quand on se retrouve dans ce genre de situation, comment doit-on réagir et que doit-on faire ? Je veux dire, lorsqu'on est un parent confronté à... Un parent ou un enfant, enfin, quand on pense qu'on est victime, soit de pédophilie, soit de perversion narcissique, enfin, de violence psychologique. Il faut parler. Mais à qui ? Il faut parler. Et j'allais dire, c'est tellement difficile de commencer à parler, parce que la honte est énorme, la culpabilité est énorme, la peur des représailles est considérable, que la première personne à laquelle on peut parler ne serait peut-être pas forcément la bonne, mais en revanche, le langage sera déjà réapproprié, on aura déjà fait un pas en avant, ce qui est considérable. Et il y aura déjà une prise de conscience qu'on a le droit, en tant que victime ou proche d'un victime, de parler. Le risque, vous allez me dire, c'est de ne pas être entendu. Mais il faut arriver à dominer sa peur, il faut arriver à aller de l'avant pour essayer toujours d'être entendu. Bien sûr, le mieux est quand même de s'adresser à des thérapeutes, à des avocats, à des spécialistes. Je ne vais pas aller conseiller qu'on aille parler à la première personne venue au coin de la rue. Bien sûr. Mais il faut, lorsque vraiment le doute est tellement présent, la conviction d'être victime, ou en tout cas de vivre une situation qui n'est pas normale, est tellement forte et tellement handicapante, c'est-à-dire qu'elle devient presque paralysante, elle est empêchante au quotidien, il faut s'en libérer. Dossier spécial sur fréquence évasion, spécial pédophilie. Nous allons recueillir le témoignage de Sandrine dans quelques instants. A tout de suite. Le son de la Côte d'Azur. Fréquence évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous ? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud ! Venez visiter le site Fréquence évasion www.fréquenceévasion.com De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sandrine, bonjour, merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors vous avez un témoignage à nous apporter justement dans ce dossier spécial pédophilie sur Fréquence Évasion. Nous aimerions prendre connaissance justement de votre témoignage, de votre histoire. En fait, mon histoire dure depuis de près 7 ans. Jusqu'à ma fille, elle avait 6 ans et demi, elle a fait des confidences comme quoi sa grand-mère l'abusait sexuellement. Elle visitait sexuellement et voilà. À partir de là, j'ai essayé de voir des psychologues et ils ne voulaient pas entendre le témoignage, mon témoignage et celui de ma fille. Puisqu'ils me parlaient d'abord à moi, ils me ramenaient toujours à cette affaire ou trop comme quoi les enfants pouvaient mentir. Donc ils disaient qu'ils m'avaient mentir sans l'avoir entendu. Donc c'était assez, déjà que c'était assez dur d'entendre un de nos enfants parler de leur traumatisme. Bien sûr. C'était très dur aussi de ne pas être entendu par des psychologues, des psychiatres. Au bout d'un certain temps, il y a quand même une association qui a bien voulu entendre ma fille, qui a donc retenu, enfin voilà, qui a bien voulu entendre ce qu'on pouvait dénoncer. Donc à partir de là, moi, je suis allée à la gendarmerie pour reporter plainte contre la grand-mère, donc paternelle. C'était donc en décembre. Et je ne connaissais pas du tout le système juridique. Donc je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi long pour ne pas mettre en place des protections pour ma fille. Ça a traîné pendant un an. Où on me disait c'est normal, c'est long. Donc la grand-mère a été entendue huit mois après par un gendarme qui a pris sa déposition comme quoi, voilà, elle n'avait rien fait. Pendant ce temps, la psychologue qui voyait ma fille a fait un signalement pour la gendarmerie, disant que les propos de Léa, ma fille, étaient très inquiétants, voilà, sans en dire plus quand même. Il n'y avait rien qui bougeait. Il y a eu un classement sans suite, donc en décembre, sans qu'il n'y ait aucun membre de ma famille ou de mon voisinage qui m'a été interrogé. Voilà, je n'ai rien compris à ce qui se passait. Vous n'avez pas pu obtenir le soutien d'un psychologue ? Vous en avez vu combien, le psychologue ? Alors, il y a le psychologue qui a entendu ma fille, enfin, pendant un an, qui a entendu ma fille, c'est tout. Voilà, mais qui n'était pas rattaché au tribunal, expert. Donc, il y a un expert du tribunal qui a entendu ma fille, il n'a entendu que dix minutes et qui a dit qu'elle a fabulé. Donc, à partir de là, la psychologue qui avait entendu ma fille depuis un an n'a pas du tout été interrogé par la justice. Donc, ce n'est pas dans le dossier, voilà, tout simplement. Donc, il n'y a que cet expert que le juge avait un peu dédié, qui donc a dit que ma fille a fabulé. Et il a entendu que dix minutes, puisque c'est moi qui le dis. Et vous avez rencontré une association, justement, qui s'occupe de ce problème ? Donc, j'ai contacté plusieurs associations qui n'ont rien fait, qui nous ont dit qu'à partir du moment où la justice était saisie, donc, eux, ils s'arrêtaient là, quoi. En fait, eux, ils prennent en compte les cas où les parents ne vont pas jusqu'à porter plainte. Donc, comme moi, j'avais porté plainte pour eux, il n'y avait pas de possibilité d'action pour eux. Et alors, aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors, aujourd'hui, ma fille a aussi parlé contre le père. Donc, j'ai aussi porté plainte contre le père en janvier 2008. Et cette plainte n'a pas été du tout traitée, je ne sais pas ce qu'est l'année. Donc, voilà. Donc, à partir de là, moi, le juge, le JAPE, a décrété de donner la garde de mes enfants au père. C'est à partir du moment où j'ai porté plainte contre lui. Ils ont donné la garde au père. Et moi, au bout de onze mois, voyant que mes enfants étaient toujours maltraités, sexuellement, j'ai fui avec eux. Au bout de onze mois, quand même. Parce que je croyais toujours que la justice allait répondre à mes appels. J'ai fait des courriers un peu partout. J'ai fait donc toujours appel à des associations qui utilisaient leur impuissance par rapport au système, voilà, qui était déjà en place. Tellement, je ne vois plus mes enfants depuis deux ans. Deux ans, deux ans et demi, non. Ils sont donc dans cette famille incestueuse. Est-ce que vous avez reçu l'aide d'assistante sociale ? Je suis allée voir deux assistantes sociales. Il y avait une enquête sociale qui était démarrée, qui a été interrompue aussi. Je n'ai aucune nouvelle. Aucune nouvelle de cette enquête sociale. Mais écoutez, vous nous tiendrez au courant. Et vous vouliez faire passer un message pour les auditeurs qui seraient confrontés justement à ce problème, à ce dossier de la pédophilie ? Eh bien, à vrai dire, c'est très compliqué quand, en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout un réseau pédophique qu'il y a derrière. Donc, ce n'est pas tous les cas qui sont comme ça. Mais c'est de plus en plus nombreux en France. C'est quand même des cas qui ne sont pas informés. Donc, on ignore l'existence parce que très peu de gens osent parler. Parce qu'on est persécutés, on nous empêche de faire notre devoir de parents protecteurs. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un rapport de l'ONU du rapporteur Juan Miguel Petit, qui dénonce cette incompréhension, cette même participation du système juridique à entendre qu'il existe des réseaux pédophiles bien protégés. Et c'est que les enfants sont remis à la garde des dévoureux au lieu d'être protégés en France. Il y a aussi du nouveau au niveau de l'affaire Outreau, où il y a quand même un film qui sort. C'est Serge Garde qui a fait ce film. C'est Outreau, l'autre vérité. Pour les Parisiens qui peuvent y aller, c'est vraiment un film à voir où on voit vraiment l'incompréhension. Enfin, il y a la non-protection quand même d'enfants qui avaient été bien reconnus victimes. Et quand même dix enfants dans l'affaire Outreau qui ont été reconnus victimes, qui n'ont pas été protégés, comme ils le savaient, qui n'ont pas été suivis. Et qui, voilà. Il a rajouté qu'il y a aussi le livre du journaliste d'investigation Jacques Thommé, aussi, au sujet de cette affaire, Le Retour à Outreau. Donc, c'est vraiment des éléments qui font comprendre qu'il y a un problème qu'il faut résoudre et qu'il faut vraiment protéger nos enfants. On n'est vraiment pas assez entendus enfants. D'accord. Eh bien, Sandrine, s'il y a du nouveau, vous viendrez nous en parler. Merci de nous avoir apporté votre témoignage. Et bonne chance pour la suite, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, quelque part, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à faire pour ces gens-là, que ce soit les pervers narcissiques, bien que les pervers narcissiques, qu'on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, mais en ce qui concerne les pédophiles, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour eux ? Est-ce qu'on peut les soigner ? Alors, les pervers narcissiques, effectivement, on vous a dit qu'il n'y avait rien à faire pour eux, et j'aurais tendance à dire la même chose. C'est un vaste débat. C'est pour ça que je m'arrête une minute sur les pervers narcissiques, mais parce que pour certains, la perversion narcissique n'est pas une pathologie ou une maladie. Pour d'autres, ça l'est. Donc, si on part du principe que ça n'est pas une pathologie, on peut difficilement soigner quelque chose où il n'y a pas de maladie. Si c'est une pathologie, on pourrait espérer, grâce au moins à la dune thérapie, pouvoir accompagner un pervers narcissique et l'amener à changer. Très franchement, je ne pense pas qu'un vrai pervers narcissique, ou ce qu'on appelle un pervers narcissique structurellement accompli, puisse évoluer. Quand on dit que la meilleure solution face à un pervers, c'est la fuite, c'est fuir, oui. Je dis la même chose. C'est fuir, et c'est fuir déjà dans sa tête, c'est-à-dire arriver à se reconstruire pour se protéger. Parce qu'on peut mettre une distance géographique colossale, si on n'est pas protégé intellectuellement du pervers narcissique, on ne s'en sort pas. Pour les pédophiles, c'est un sujet, je suis un petit peu embarrassée de vous répondre sur ce sujet-là, parce que je le connais moins bien, en tout cas d'un point de vue coupable, ou pédophile justement. J'imagine que pour certains pédophiles, on peut les soigner. Ça retouche un petit peu la question que vous aviez tout à l'heure sur est-ce qu'ils sont conscients ou pas conscients. Comme pour plein de névroses ou pour plein de psychoses, ça remonte aussi à la construction qu'il y a eu pendant l'enfance, à la façon dont la personne a été éduquée, au modèle qu'elle a reçu. Donc j'imagine qu'on peut amener certains pédophiles à suivre une thérapie et à se sortir de ce trouble, de cette pathologie. Maintenant, je ne suis pas assez au courant du sujet, je ne suis pas assez informée pour pouvoir vous donner une réponse qui tienne la route. Alors, vous organisez des ateliers et des groupes de parole à l'association ? Tout à fait. Alors, comment ça se passe ? Alors, j'organise pour l'instant surtout des groupes de parole, donc à Boulogne-Biancourt, dans le 92. Ça se passe que nous sommes à peu près une vingtaine à chaque fois. Les personnes viennent anonymement. C'est elles qui se présentent si elles le souhaitent. Je ne force la main de personne. Ça appartient à la liberté de chacun que de vouloir dire qui l'on est. Elles viennent... J'organise les groupes avec un thème bien précis. Par exemple, au mois de janvier, le thème que j'ai, ça touche un petit peu les questions que vous me posez, puisque c'est des limites de l'intime à la maltraitance sexuelle, avec des parents toxiques. Donc ça concerne quand même bien l'inceste, la pédophilie et les pervers narcissiques, ou en tout cas leurs victimes. Donc nous sommes à peu près vingt. Je prends, moi, la parole en tant qu'animatrice du groupe pendant une petite quinzaine de minutes. Et puis après, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe, à savoir que beaucoup arrivent en disant « Non, mais je viens, mais en témoin, mais je ne peux pas parler, je ne veux pas parler, je ne saurais pas quoi dire, j'ai honte, j'ai peur, je ne suis pas sûre d'être dans le sujet ». Et il suffit d'un mot qui va être prononcé, d'une phrase, parfois même d'un regard, pour que la parole s'enclenche. Et là, il y a une émulation dans le groupe, où il n'y a presque plus besoin de ma présence, ou très peu. Et entre elles, les personnes vont échanger, vont parler de leur vécu, vont parler de leurs expériences, vont s'écouter énormément, vont se respecter tout le temps. Moi, je suis là pour vérifier que justement, il y a bien un respect dans la parole et dans l'écoute, les uns vis-à-vis des autres. Mais c'est à peu près le seul rôle que j'ai pendant le temps du groupe de parole. C'est un groupe de parole dont je suis assez fière, dans la mesure où il réunit des femmes et aussi des hommes. Et quand je dis que je suis assez fière, ce n'est pas que je me taxe d'une quelconque médaille, ou que je n'ai pas de diplôme à la fin. Non, non, on l'aura bien compris. Mais il y a beaucoup de groupes de parole qui sont destinés exclusivement aux femmes, et on oublie que les hommes peuvent être autant victimes, voire plus parfois, que des femmes. Donc je suis assez contente que des hommes aient le courage de nous rejoindre, aient le courage de parler, aient le courage d'échanger leur point de vue, n'aient pas peur d'être regardés comme des hommes, donc je vais dire, entre guillemets, le méchant au milieu des gentilles. Ce n'est pas le loup dans la bergerie. Il y a vraiment un grand, grand respect pendant les groupes, les uns vis-à-vis des autres. Il y a beaucoup d'échanges qui se créent suite au groupe. Ça, je l'ai su extérieurement. Je leur ai dit au début du groupe, à chaque fois, je leur ai dit, ce groupe, c'est le vôtre, il vous appartient. Si vous voulez ensuite aller plus loin, pouvoir justement, par le biais de la parole et de la relation, créer un nouveau cercle pour vous, et qui est très important, parce que quand on a été détruit psychologiquement, on est complètement isolé. Donc se retrouver moins seule, c'est très important. Avoir l'impression d'être à nouveau un être humain, c'est très important. Donc si ce groupe leur permet ça, j'en suis également très heureuse, pour elles, pour toutes ces personnes qui me font confiance. En plus, je considère que la parole étant importante, mais bon, vous l'avez remarqué, je parle beaucoup. Allez-y, vous êtes là pour ça. Le groupe, j'annonce qu'il va durer trois heures. Je leur laisse le temps qu'il faut pour qu'elles puissent s'exprimer, chacune. Donc ça peut durer quatre heures, quatre heures et demie, cinq heures. En général, au bout de cinq heures, j'arrête quand même. Oui, quand même. Mais je ne veux pas que ça soit considéré comme un endroit de thérapie. D'ailleurs, un groupe de parole n'est pas un groupe thérapeutique. Il ne faut pas confondre. C'est vraiment un lieu pour se retrouver, pour échanger. Pour se libérer aussi. Pour se libérer, absolument. C'est un moment où il va y avoir énormément d'émotions, puisqu'il y a des pleurs, beaucoup. Il y a de la colère parfois. Il y a des rires, heureusement. Si, on rit beaucoup. On rit beaucoup parce que quand on commence à sortir de ce genre d'emprise très, très, très violente, de situations très, très, très complexes, quand on commence à raconter un vécu, il y a des histoires, des anecdotes qui sont totalement ubuesques. Mais quand on commence à les raconter, parfois, je ne peux pas dire que ça soit drôle, mais c'est tellement incroyable. Oui, c'est vrai. Ça fait sourire et oui, ça fait rire. C'est vrai que dans des situations dramatiques, il y a toujours un côté un peu, comment, je ne vais pas dire drôle, non, mais un peu ubuesque, comme vous dites. Vous savez, on dit qu'on rit tous aux enterrements. C'est vrai. Oui. Non, mais par principe, un enterrement, ce n'est pas drôle. Et pourtant, il y a toujours un moment, pendant ou après l'enterrement, où on va rire. Parce que l'être humain est fait ainsi, heureusement. Et heureusement, le groupe de parole est fait aussi pour que les personnes retrouvent la joie de vivre. Ou en tout cas, c'est ce que je souhaite également communiquer dans ce groupe de parole. Donc, effectivement, je n'en fais pas un moment de clounerie gigantesque. Bien sûr. Mais quand on est plus de 20, vous imaginez que c'est d'autant caractères qui sont présents. Et il y a des caractères qui sont plus ou moins réservés, mais il y a des caractères qui sont plus ou moins joyeux, cordiaux, sociables, qui vont de l'avant, qui s'expriment. Et par moments, effectivement, quand on raconte, quand certaines personnes racontent ce qu'elles ont vécu avec un manipulateur ou une manipulatrice, ou avec un proche. Mais en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, il y a des choses qui sont tellement incroyables qu'elles en sont drôles. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous recevez l'aide de médecins, de psychologues ? De psychologues, très peu. Et d'abord, parce que l'association est récente. D'autre part, parce que je suis très prudente. Et que c'est un domaine où... Alors là, pareil, je voudrais m'attirer les foudres de personnes, surtout pas d'un thérapeute, quel qu'il soit. Mais malheureusement, il y a, parmi les psychologues et les psychiatres, il y a aussi des manipulateurs. C'est un terrain qui est très sensible. Donc c'est assez facile de manipuler une personne qui est déjà victime. Et donc, avant de m'entourer, je veux vraiment voir le travail de la personne, voir comment elle écoute, la comprendre. Enfin, voilà. Donc, on va dire que je teste un petit peu avant de pouvoir orienter les personnes qui viennent me voir vers des psychiatres ou des psychologues. En revanche, je travaille avec une psychomotricienne. Donc le travail est un peu différent de la psychologie pure. Donc elle, je n'ai aucun problème avec elle, aucun doute. Au contraire, je lui fais une totale confiance. Elle fait des miracles, tant sur les enfants que sur les adultes. Donc j'en suis très contente. Et puis je travaille beaucoup avec des avocats. Alors si on a besoin d'aide, comment faire pour vous contacter ? Alors pour me contacter, c'est assez simple. Il y a une adresse mail. C'est associationcvp, tout attaché, arrobasgmail.com. Il y a pour l'instant un numéro qui est un numéro de portable. C'est le 06 60 70 95 64. Et puis il y a un blog où on peut retrouver et l'adresse mail et le numéro de téléphone. Et ce blog, son adresse, c'est harcèlementmorale.wordpress.com. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui sont victimes ? Oui, je n'ai pas qu'un message. Mais le premier, c'est, quel que soit le poids de la honte, parlez. Parlez, parlez, parlez. Prenez votre téléphone, prenez votre mail si vous n'arrivez pas à exprimer les mots. Mais il faut que ça sorte. Il faut absolument verbaliser les choses, soit à l'oral, soit à l'écrit. Il faut absolument se tourner vers l'extérieur. Les victimes ne sont pas des coupables. Les victimes ne sont pas des êtres faibles ou lâches. Au contraire, mais c'est difficile de le comprendre quand on a été victime, mais ce sont des personnes qui sont fortes, ce sont des personnes qui ont du tempérament et c'est parce qu'elles sont comme ça qu'elles se sont retrouvées un jour sous emprise. Ça peut paraître paradoxal, c'est la vérité. C'est un constat qu'on a fait justement quand on a réalisé ces trois émissions sur les pervers narcissiques. C'est vrai que les pervers narcissiques ne cherchent pas spécialement des gens faibles. Ils cherchent des gens qui ont une certaine personnalité et qui sont justement assez forts de caractère. Oui, absolument. Ils cherchent des personnes fortes, ils cherchent des personnes généreuses, ils cherchent des personnes douées d'empathie, ils cherchent des personnes très sociables. Et c'est assez logique puisque si on revient vraiment pour le coup au pervers narcissique pur et dur, c'est un être totalement dénué d'émotions. Le seul sentiment qu'ils connaissent, c'est la colère et l'envie. Enfin, l'envie destructrice. Mais c'est la seule chose qu'ils connaissent. Le reste, il n'a pas et c'est très bien qu'il ne l'aura jamais. Donc, il est obligé d'aller le chercher chez quelqu'un d'autre. Ça m'a toujours paru incroyable, ça. C'est incroyable. Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à l'intégrer, ce genre de choses. Ça me paraît surréaliste. Et pourtant, c'est la vérité. Je vais vous dire que vous avez beaucoup de chance, alors, c'est que vous n'êtes pas tombé, et tant mieux pour vous, sur un manipulateur ou une manipulatrice. Si, si, je suis tombé dessus. Très certainement, vous avez... Parce qu'il ne faut pas croire non plus que toutes les personnes douées d'empathie vont forcément tomber sur la coupe d'un pervers narcissique où vous se retrouvez sous emprise. Il y a aussi une construction de la personnalité. Il y a une absence de défense personnelle. Il y a divers éléments, c'est assez complexe, qui justifient l'existence de ce couple terrible qui va se créer à un moment entre le pervers narcissique et sa victime. Et je dis bien le couple terrible parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que malgré toutes les explications, les évidences, ils n'arrivent pas à se remettre en question. Les pervers narcissiques ? Oui, oui. Mais parce qu'ils ne le voient pas, tout simplement. Eux, dans leur esprit, ils ne peuvent pas l'être. Eux, dans leur esprit, ils se considèrent comme victimes. Eux, ils imaginent, mais parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir autrement, ça leur est impossible. Ils imaginent qu'ils ont raison et ils imaginent que les autres ont tort et leur veulent ou de l'indifférence ou du mal. Ils ont l'intime conviction de savoir ce qui est bien. Et à partir du moment où on contrecarre leurs plans, d'une manière ou d'une autre, ils attaquent, ils attaquent dans l'agressivité. Et leur but premier, ça va être à ce moment-là de détruire. Ce qui est assez ambivalent dans le comportement du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, j'insiste bien, c'est un homme ou une femme. C'est qu'il va à la fois essayer de capter complètement, de vampiriser, c'est pour ça qu'on parle souvent de vampire, donc de pomper toute l'énergie, tout ce qui est le vécu, l'être, l'existence même d'une autre personne. Mais en même temps, il déteste cette personne pour ce qu'elle est, justement. Pour tout ce qu'elle va lui apporter. Donc il va en même temps se l'approprier et la détruire. Par jalousie complète, il faudrait qu'ils puissent... J'allais dire comme on va faire quand on fait un gâteau et qu'on va mettre un dessin à la chantilly dessus, la petite pompe en papier jetable dont on va servir pour mettre la crème chantilly dedans et pouvoir faire notre dessin, on va la presser, la pressuriser à fond pour qu'il ne reste plus de chantilly. Et une fois qu'on a bien pressurisé, on la jette. Elle n'a d'autre intérêt que de pouvoir faire un dessin sur le gâteau. Le pervers narcissique, il regarde la personne qui va devenir ses victimes exactement comme cet objet. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur est intéressant, mais l'objet en tant que tel n'a d'intérêt que parce qu'il y a la chantilly qui sera à l'intérieur. Oui, bien sûr. Bien, tout à fait. La comparaison que je prends souvent, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Il y avait dans les années 80 une série télévisée qui a été... Dallas ? Non, qui a été revisité il y a deux ou trois ans, qui s'appelait V. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, 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 tout à fait, oui. Voilà. Et ces fameux extraterrestres qui étaient doués d'une intelligence exceptionnelle, qui étaient très, très, très beaux, qui étaient en apparence très humains, à l'intérieur, c'était des lézards. Oui, des reptiliens. Des reptiles à sang froid. Voilà. Et pour moi, le pervers narcissique, c'est ça. C'est que, extérieurement, c'est un humain. En apparence, il est souvent d'ailleurs très beau, très sociable, très généreux. C'est un vrai caméléon. Il sait parfaitement s'adapter à ce qu'on attend de lui, ou à ce qu'il croit qu'on attend de lui. Mais à l'intérieur, il a le sang parfaitement froid. Ça me fait penser à la série Dallas, avec ce fameux J.R. Ewing. Alors, je ne sais pas si J.R., on pourrait dire que c'est un pervers narcissique. Manipulateur, oui. Oui, sacrément manipulateur. C'est un très grand manipulateur. Pervers narcissique, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue que c'était un pervers narcissique. De toute façon, c'est assez caricatural. En revanche, l'image typique, si on reste dans le domaine soit de la télé, soit du cinéma, soit de la littérature, pour le pervers narcissique, c'est Madame de Merteuil dans Les Laisons dangereuses. Oui, oui. Aussi, oui. Et d'ailleurs, à l'époque, je suis à l'eau de la flot, qui, en écrivant Les Laisons dangereuses, ne pouvait pas connaître le terme pervers narcissique, puisque c'est un terme qui a une vingtaine d'années, a très, très bien mis en évidence la manière de, quelque part, détruire un pervers narcissique, ou en tout cas, de s'en venger, si vengeance il y avait à chercher. C'est en mettant en pleine lumière la réalité de la personne. Tout à fait. Madame de Merteuil, à la fin, est totalement détruite. D'ailleurs, dans le livre de Chauderlo de La Clos, elle est ruinée par la petite Vérole, entre autres. Donc, elle a une dégradation physique, mais il a très bien mis en évidence son comportement, ses agissements très manipulateurs, et le fait que le pervers narcissique divise pour mieux régner, pour qu'elle puisse étendre son emprise ce n'est même plus une pieuvre. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une mérule. C'est la mérule au sein d'une famille. Ça fait froid dans le dos, tout ça. Mais ce sont des histoires affreuses. C'est vrai. J'ai un bon tempérament, je souris beaucoup, parce qu'il faut sourire beaucoup, parce que la vie est tout de même belle, même quand elle est abominable. Mais ce qu'entraîne un pervers narcissique, c'est une vraie destruction. Oui, c'est pour ça, il faut avoir les outils pour justement savoir réagir et s'en sortir. Oui. Oui, et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il faut vraiment, encore une fois, vous me demandiez un message pour les victimes ou les proches des victimes. C'est vraiment la parole, c'est le premier des outils. Même si c'est en pleurant, même si c'est en hurlant, même si c'est en étant terrorisé, en se disant je vais être jugé. Il faut parler. Pour les proches des victimes, il ne faut jamais lâcher. Jamais, jamais, jamais. Mais si vous avez l'impression autour de vous qu'une personne est victime d'un vrai manipulateur, d'une vraie manipulatrice, qu'elle est réellement en danger, que son comportement a changé, que ce qu'elle était, vous ne le retrouvez plus du tout, qu'elle est soumise à une... D'ailleurs, il ne faut jamais lâcher cette personne. Parce que ce qu'on ne dit pas non plus, c'est qu'il y a un réel danger de mort. Oui, c'est vrai. Et de mort au moins psychique. Ah oui, tout à fait. Anne-Laure Buffet, merci d'avoir participé à cette émission. Bon courage pour la suite et à très bientôt. A très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Fréquences Évasion Sous-titrage Société Radio-Canada